bonjour, je vais décaper légèrement et lasurer des volets en bois la face extérieure n'est pas trop abîmée, mais la face intérieure est déjà plus abîmée les volets sud-ouest sont beaucoup plus abîmés les volets sont ceux que j'avais déjà fait dans des précédentes vidéos je ne vais pas décaper les volets, je vais simplement les poncer et lasurer dessus la première étape sera de retirer les volets et de retirer tous les éléments en acier les éléments en acier seront également repeints l'équipement que je vais utiliser un équipement de protection adapté aux outils que vous allez utiliser une balayette vous avez besoin d'une ponceuse moi j'ai deux ponceuses parce que je vais faire des tests selon l'état de votre bois, on utilisera des feuilles de grains 60 jusqu'à 120 de la lasure et de la peinture pour la ferraille je vais l'azurer avec un pistolet pneumatique, vous pouvez utiliser des rouleaux, des pinceaux, vous faites ce que vous voulez je vais utiliser un vieux compresseur MECAFER je ne l'ai jamais utilisé celui-ci c'est un compresseur de 50 litres 8 bar et d'une puissance de 1,12 kW avec ce compresseur je peux utiliser en continu un pistolet à peinture étape 1, on retire toutes les ferrailles sur votre volet la forme est très ronde, j'avais pas osé la dévisser dans ma précédente vidéo une clé de 13 sert pas, une clé de 12 ne rentre pas à mon avis c'est des vis de sécurité, elles sont rondes, donc c'est pas pratique à dévisser je vais voir peut-être à les remplacer par des vis moins sécurisées on pourra dévisser plus facilement, de la même taille, de la même diamètre pour les entretiens, ça sera plus facile à mettre et à retirer je viens d'avoir une idée, je vais créer une sorte de pas de vis sur les côtés si vous avez des vis non sécurisées, retirez-les, c'est facile si vous avez des vis sécurisées comme moi, je pense que le mieux est de protéger c'est parce que le현 qui a été dévissé mon cœur sur sa tête mais c'est allé j'ai obtenu un modèle dévissé le bleu j'ai obtenu un modèle réservé j'ai obtenu un modèle dévissé il n'a pas d'un modèle à l'enquance il n'a pas l'enquance le modèle est un modèle j'aurai peut-être tendance à déconseiller ce genre de bandes qui ne sont pas auto agrippantes elles finissent par bouger et après on risque d'abîmer le velcro qui se situe en dessous la bande BOSCH P80 la bande WC est auto agrippante, je l'ai donc coupé à la bande dimension le volet est en bon état, je vais passer un coup de ponçage grain 120 j'ai fait 3 volets recto verso en P120, la feuille ne s'est pas trop abîmée en dehors des bords je vais faire la moitié du volet avec celle-ci, l'autre moitié avec celle-là une 되고 coincidence jouan 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 C'est parti. je vais faire du 80 puis du 120 C'est parti. C'est parti. J'ai fait tout ça avec cette feuille, elle est en très bon état. En tout cas, ces feuilles à poncer, je les trouve vraiment pas mal du tout, je vous mettrai la référence en description de la vidéo, si cela vous intéresse. Et sur ces bandes là, je n'ai pas le système d'aspiration, donc il y a plus de poussière qui reste, et finalement elle dure moins longtemps. En utilisation, on est pratiquement sur des ponceuses équivalentes, celle-ci est légèrement plus simple, donc cette ponceuse a l'avantage d'être plus polyvalente, par exemple si je veux faire une bande droite avec celle-ci, je vais la faire facilement, ça sera un petit peu moins facile avec celle-ci. Par exemple avec celle-ci, on peut atteindre plus facilement des zones plus compliquées, comme ici. Chose que je ne pourrais pas faire avec celle-ci. Également on peut faire un petit peu les rainures, chose que également je ne peux pas faire avec l'autre. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo Dépoussiérer il faut bien dépoussiérer, le problème c'est que mes deux brosses ne sont pas suffisantes pour bien dépoussiérer Dépoussière Dépoussière vous protégez votre mur de maison, ensuite avec une brosse métallique on va nettoyer on dépoussière C'est parti. je vais remettre les vis et je vais limer légèrement de côté je serre plus facilement avec une clé je serre plus facilement je serre plus facilement je serre plus facilement je serre plus facilement un coup de peinture quand la peinture sèche, elle fait un aspect lisse, alors que quand on l'appliquait, ça ne fait pas du tout un aspect lisse si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, au revoir